Depuis la fin du mois de septembre, Frédérique, habitante du quartier Saint-Jean, doit aller chercher ses colis ou lettres recommandées à la poste de Croix-Luisay. Et cela lui prend du temps. Une bonne vingtaine de minutes s'il y a les correspondances. Ça revient un peu à habiter à la campagne. On essaye de rationaliser les trajets. Je vais par là, donc je vais passer à la poste. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que quand il y avait un service sur place. Et pour cause, le gérant de Viva Market a arrêté d'assurer le relais poste le mois dernier. Une activité qu'il proposait depuis la fermeture de l'agence postale du quartier en 2015. Trop prenante et pas assez rémunérée selon lui. Pour l'instant, aucun autre commerce du quartier n'a accepté de reprendre le relais postal. L'argent qui est proposé par la poste n'est pas à la hauteur du service demandé. Et donc on avait pensé à un moment que ça pourrait se faire. Malheureusement, les sommes ne permettent pas de véritablement budgéter quelque chose de qualité. Donc ça fait à peine 700 euros par mois pour quelque chose qui est presque toute la journée si on veut rendre service aux habitants. Et tant que la poste ne fera pas l'effort de mieux rémunérer les services qu'ils veulent nous donner, je pense qu'on n'aura pas de solution. La poste répond qu'il s'agit de montants décidés au niveau national. Et elle indique que le réseau a la ferme intention de revenir dans le quartier. Mais si rien ne bouge d'ici deux semaines, des habitants menacent de déposer une requête auprès du tribunal administratif. Merci.